Heureux. Heureux YouTube, bonjour. Bienvenue. Du coup, Carmin sur mer, on continue ? Ah oui, Machoc qui doit construire un building, non ? C'est pas ça ? Je construis un île meuble sur mon terrain, mets mon Pokémon dans le sol, dame le sol, par exemple, pour faire les fondations. Très bien, voilà, c'est ça. Oh ! Je trouve un total son. Ah bah alors ça, c'était du hasard. Mew aspire des grandes bouffées d'air iodé. Excellent. Excellent, excellent. Allez, salut. Dis, tu savais que les Tadmorves étaient nés dans des boues marines ? Je peux te dire que j'y réfléchirais à deux fois avant d'aller en Thalasso. Ok. Canard Tichot. J'adore le Pokémon Oiseau d'ailleurs, je vais essayer d'attraper un Piaf à bec avec l'aide de Julio. C'est toi Julio. Julio Tichot. Julio Tichot. Bon, là, il y a Ryu. Bonjour. Au toi, au zoo, dis-moi tout. Tu préfères Caninos, le Pokémon Chio ou Miaos, le Pokémon Chadegou ? Caninos. Non, oublie ma question. La réponse est claire comme un Ma-wa-shigari au milieu de la figure. Écoute bien, veille-en-dresser. Si tu parviens à capturer 5 Caninos, je t'offrirai un Pokémon renversant sur lequel tu pourras monter. Mais attends, mais je vais aller de ce pas à les capturer des Caninos, en fait, du coup. Bon, Pikachu est le plus beau de tous les Pikachu. Non, on peut avoir ça. Alors ça, toi, ton Pikachu, il n'a pas une casquette, frère. Il y a un petit gilet. Il fait Squich, mon otarien. Mon otaria. Je suis le président des fanclubs Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Je suis hyper tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu es venu pour tout savoir sur mes petits Pokémon chouchous ? Vas-y. Alors, écoute, mon préféré, c'est Galopa. Il est mignon, adorable, intelligent, élégant, fascinant, agile, brillant, gracieux, stylé, incroyable. Bref, je l'adore. C'est mon préféré de tout l'univers et même que... Il fait pataclop, pataclop quand il court et quand je lui fais des câlins et autres. Goosie, goosie. Et puis, oups, mais regarde l'heure, je n'ai pas arrêté de parler. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, tiens, c'est pour toi. Une tenue pour Pikachu. Il y a toujours une place spéciale dans son cœur pour ce premier Pokémon, pas vrai ? Du coup, je t'offre un joli costume pour que tu puisses ressembler au tien. Pour l'enfiler, c'est simple, regarde juste dans ton sac. Trop bien. Sac. Mal à costume. Du coup, mais c'était une tenue pour mon Pikachu, on est d'accord. Choipeau. Vêtements. Ah bah non, c'était peut-être pour moi. J'ai du mal comprendre, André. Qu'est-ce qui est... Ah, c'est pour que moi, je ressemble à mon Pikachu, d'accord. Donc, lui ressemble à moi et moi, je ressemble à lui. Très bien. Vermeule à Pikachu. Chaussure. Chaussure Pikachu. Très bien. Sac. Sac Pikachu. Ah oui, même le sac. Je ne peux pas tourner mon perso. Ah si, rotation Y. Ah oui, mais je n'ai pas d'Y. Du coup, c'est con. Parce que ça, c'est B. Ouais. Ouais, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais le voir en jeu. Ce n'est pas grave. Oui. Mais c'est trop bien. Bonjour, je t'ai déjà parlé, non ? Quand notre précédent commandant, il n'a... Ah, ok, non. Je ne vais pas parler, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important, au final. Yes, un Magikarp. Il paraît que certains Pokémon préfèrent te porter plutôt que de te suivre. Ça doit être trop cool d'avoir un Pokémon qui peut te transporter dans l'eau ou les airs. Magikarp. Donc, cinq Caninos. Je crois que j'en ai déjà deux. Il faille, don't say bêtise. Il faille, don't say bullshit. Un, deux. Yes. Je vais aller en capturer d'autres. Zebardi. Je ne sais pas s'il y en a ici, je ne m'en souviens pas. Il y en a peut-être. Mais peut-être moins que... Oh, bah tiens. Je dis ça, il y en a un direct qui pop. Oh, il est rouge celui-là. Enfin non, il est orangé. Zebardi. Peut-être utiliser une super ball. Si je n'arrive pas à le capturer. Ah bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah par contre, cinq Caninos. Oh tiens, il y en a un autre là. Oh là là, c'est parfait. Oh mais il y en a partout en fait ici, MDR. Du coup, je vais peut-être en capturer un de plus. Parce que si je lui donne mes cinq Caninos, après je n'aurai plus de Caninos. Du coup, je vais être triste. Ah le bâtard. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il ne prenne pas mes Caninos. Enfin, mon Caninos dans mon équipe. Ça serait bête. Yes. Le petit Mew monte de niveau. Ouf, j'ai esquivé de justesse le roucoult qui venait de pop sur ma tête. I don't understand the lancé. Excellent. Messieurs, dames. Excellent. Oh. Il sort. Quel petit fripon. Je vais pas rentrer celui-là. Je vais pas faire partie de mon équipe toi. Nice. Nice, c'est golu. Du coup, il doit m'en rester un seul à attraper, j'imagine. 3, 4, 5. C'est ça. Il m'en faut 5. Mais du coup, je vais en capturer un de plus. Au cas où. Au cas où, il me vole mon... Il me vole mes Caninos. Ça serait peut-être même pas me les prendre. Je sais pas. Ah, là, on l'a vu. On a vu sa papatte. Genre ? Ah, putain. Il a couru... Super vite. Le petit... Le petit Malinx. Mais... Please, les lancer. Il me reste 33 Poké Balls. Waouh. What the fuck ? Il va falloir que j'en achète. Attends, je fais un gâchis. Un gâchis de Poké Balls. Tu me diras, depuis toutes ces années, ils n'ont toujours pas inventé la Poké Balls. Oh, le bâtard. Dans le monde de Pokémon, ils n'ont toujours pas inventé, les scientifiques, la Poké Ball rechargeable, entre guillemets. Et salut, caccus fébrile. Tu en penses quoi de jouer avec la manette Poké Ball pratique ? Absolument pas pratique du tout. Alors, pas du tout. Vraiment. J'y joue parce que... Bah, parce que je l'ai quand même acheté 40 balles, je crois. C'est son prix, un truc comme ça. Donc, je joue avec. Mais non, c'est absolument pas pratique. Puis, t'as deux boutons. Et le joystick est absolument pas pratique non plus. Il est tout petit. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ce n'est absolument pas pratique. On va dire que j'essaye de la rentabiliser, quoi. Ah, Keninos. Non, franchement, il a... Le système a été pensé à moitié. Le système a été... Franchement, c'est super cool d'avoir une petite Poké Ball et tout. C'est trop mignon. C'est ultra satisfaisant. En plus, elle fait du bruit. Enfin, genre, quand tu la recharges ou des trucs comme ça. Genre, c'est cool. Mais niveau bouton, ça a été pensé à moitié, en fait. Et même niveau pratique. Voilà. J'ai mis Keninos. Elle aurait pu être mieux, quoi. Nom d'un tatami en billet. Alors ça, je n'ai jamais entendu. Nom d'un tatami en billet. On dirait bien que tu capturais 5 petits chiots. Chose première, chose dure. Reçois ce Pokémon. Oh ! Oh ! Oh ! C'est toujours une claque. Tu te demandes pourquoi je t'ai fait courir après le Pokémon chiot. C'était une initiation. Je t'ai envoyé au milieu des Caninos. Pour voir si tu allais retourner ton kimono. Mais tu as su faire du... Tu as su faire preuve d'une loyauté sans faille envers Miaouz. Très bien. Donc il me l'a donné et il m'a dit que je pouvais monter dessus. Eh bien, essayons de monter dessus. Trop stylé. Percy au niveau 16. Comment je fais ? Du coup... Je suis obligé de... Je suis obligé de le mettre dans l'équipe. Ah, maille obligée. Eh du coup, il ne me les a même pas pris les Caninos au final. Eh bien, je vais remplacer avec le Caninos, justement. Comment ? Comment que je fais ? Mince. Ce n'est pas très clair. Il faut que je sorte de la Pokéball. Ah ! C'est peut-être ça. Au lieu de mon Mew. Et du coup, je vais monter dessus automatiquement. C'est ça ? Ah oui, c'est ça ! Trop bien. Oh là là. Oh là là. Trop bien. Il est trop beau. Il est trop beau. Nice. Oui. Mais du coup, on est obligé de l'avoir... On est obligé de l'avoir équipé. Ok. Est-ce que tu vois, Lancer, pas à reposer ses jambes, mais à marrer les bateaux ? Bien. Tuis, 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 tuis. Bonjour. Les Team Rocket, c'est un groupe de gens vraiment très méchants qui utilisent les Pokémon pour commettre des actes criminels. Ils font par exemple du trafic de Pokémon pour s'en mettre plein les poches. Ouais, ils sont comme ça dans les Team Rocket. Ok. On a une bombasse. Les Pokémon peuvent être gentils ou méchants, cela dépend de leur dresseur. Alors, est-ce que je ferais pas le stock... ...de Pokébroules ? Je commence à être en manque de Pokébroules. J'en ai 28. C'est quand même pas fou. Est-ce que j'utilise un gros 10 000 balles... ...dans les Pokébroules ? Je pense que... Je pense que ça peut être utile. Et en plus, ils me donnent des Honor Balls. Parfait. Allez, hop. Ciao. J'aurais pu acheter des soins. Je ne l'ai pas fait. Nous, on vit dangereusement. Ah ouais, la route 11. L'Océan est un paquebot de luxe très célèbre d'une fois par an. Il fait escale au port de Carmins-sur-Mer. L'Océan vous souhaite la bienvenue. Avant de monter, il faut... ...votre passe, jeune mousse. Vous montrez votre passe. Parfait, bienvenue à bord. Oh, et félicitations, vous êtes notre centième passager aujourd'hui. Tenez, un petit cadeau pour fêter ça avec ceci. Vous allez pouvoir crâner. Oh. Une tenue de marin. Et je viens d'avoir à peine une tenue de Pikachu. Ouais, attends. Ah oui, mais c'est vrai qu'il me faut coupe pour y aller. J'avais oublié ça. La ranne de Carmins-sur-Mer est juste ici. Eh oui, et coupe, on l'a que dans le bateau, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Eh, il me semble que le capitaine de l'Océan est également bûcheron assez surperdu. Très bien. Oui, c'est lui qui a la CT. Enfin, la CS. Enfin, la TS dans celui-ci. Je ne sais plus. Mon Rookool va apporter une lettre jusqu'à Safrania au nord. J'aimerais tellement partir en croisière sur l'Océan et me faire des amis venus du monde entier. Eh bien non, tu resteras dans ta maison. Seul et appartenait. Mais non ! Ça va vraiment me redéclencher. Le pire, c'est que c'est juste en passant. Ce n'est même pas en cliquant sur A ou quoi que ce soit. C'est juste en passant. Je me suis trompé. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est là, c'est là. Allez, c'est parti. Zebardi. Allons sur l'océane. Alors. Premièrement, sauvegardons. Ah ! Merci encore pour le pass. Le bateau est super grand. Oh, il y a le vrai Régis qui passe. Il y a plein de dresseurs. Je suis fan. Salut les nains, ça roule. Je ne pensais pas vous trouver ici. Salut Blue. Tu prends part à la croisière ? Moi, et puis quoi encore ? Non, je t'ai là pour une petite réception entre dresseurs, VIP, tout ça, tu vois le genre. Mais là, c'est fini. Je rentre. Je me rentre. J'ai récupérer plein de nourriture. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet d'ailleurs. Allez, je partage. Et ouais, je suis comme ça, moi, grand prince. Un sablé yant 13. Voilà, je t'en prie. Au fait, on parlait d'un truc avec des autres dresseurs pendant la fête. La Team Rocket, ça vous dit quelque chose ? Ouais, ce sont des méchants. Je vois la rumeur se répand. En tout cas, c'est vraiment une sale organisation. Ils utilisent les Pokémon pour se faire du bif. Perso, je mène l'enquête de mon côté. Faites gaffe si jamais vous devez vous y frotter. Mais c'est vraiment le mec trop cool. C'est vraiment le mec, genre, il arrive, il inspire un peu la crainte. Et au final, en fait, il dit que des trucs cools. C'est trop marrant. Bon, la Team Rocket. Si jamais ils reviennent ton kikiné, n'hésite pas à m'appeler. Je viendrai de t'aider. Mais ouais, mais on n'a pas de portable. Ah, attends. Parce que du coup... Non. J'ai pas envie de jouer avec Pikachu. Not now. La situation est grave. Il faut ouvrir le sac. Et se mettre en tenue de marin. Mais du coup... Ah si, nice. Un nouveau look. T-shirt marin. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ils auraient pu faire un truc ensemble. Et que ça te sélectionne tout. Parce que du coup, c'est relou. Je vais tout faire un par un. Franchement, je vais dire... C'est des trucs basiques. En 2018, bientôt 2019. De mettre... De simplifier la vie des gens. Quoi, je vais dire. Bon, allez. Petit sac marin. J'espère qu'ils en fera un vrai petit sac marin. Ouais, ça va. Il y a même une petite bouée. Je peux rien dire. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien, ce sac. Alors... Eh bien, recommençons. Après tant de temps passé en mer, la plupart des gens à bord finissent par s'ennuyer. Il est donc fort possible que l'on te provoque en duel histoire de passer le temps. Bien évidemment, faisons ça. Bonjour. C'est le service de chambre ? J'ai faim. Je veux un mille feuilles tout de suite. Mais tu vas te calmer. On va se calmer. Prends pour qui ? Wow. Énorme. Gros doudou. Ah, une croisière. J'adore ce luxe. Je voyage toujours avec mon gros doudou. Ça a l'avantage, c'est qu'il ne prend pas trop de place. Ah. Là, ça veut ce frit, là. Là, ça veut ce frit, là. La daronne avec le gamin. Et la grand-mère. Je trouvais ce Pokémon en voyageant à travers le monde. Toi, 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 Inès, le canon. Ah ouais ? T'as trouvé un Rookool ? Super. Je m'attendais à un putain de Pokémon exotique. Elle me sort un Rookool, s'il te plaît. Et là, mange-toi mon petit Piqué Sprint dans les dents. Ça dégage. Tu meurs. Elle va invoquer un Pikachu ? Genre, ça serait bon. Mais j'ai pas de Pokémon. Vas-y. Pikachu contre Pikachu. On va voir ce qu'il a comme attaque. Ah, mais ouais, il doit peut-être... Il va t'appeler. C'est bien ce que je pensais. Mais t'as pas double pied toi, frère. Enfin, quoi qu'il a peut-être en fait ? Parce que je l'avais dès le début. Mais on ne le saura pas. Donc il est mort. Et c'est le level up. With it. Alors, il doit... Un Rookool, Montagneau 17. Nice. Quoi ? Un tour du monde pour ce résultat ? C'est nul. Là, en même temps, frère. Un Rookool. Je vais pas être méchant, mais... Mais un Rookool, quoi. J'aime les Pokémon et toi ? Non, non. Je déteste ça. Ettan, le gamin, veut se battre. Envoie un Ferro-Singe. Donc, le Ferro-Singe combat. Combat que je vais éclater avec mon Pika Sprint. Bien évidemment. Et... Bonne journée. Ça dégage. Juste, ça dégage en fait. Waouh, tu es trop fort. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Et là, mamie, elle veut pas se battre. Je parcours les mères du monde. Tu es avec mes enfants. Enfin... Ah, vous trouvez un antiparas. Ah, donc non, c'est la mère. Et ça, c'est les deux enfants. Bah, putain, celle-ci. Voilà, voilà, quoi. Je n'en dirai pas plus. Et salut, vieux débris. Psst, je fais partie de la police internationale. Je suis les traces de la Team Rocket. Mais shoot. Ça roule. Il y a Norbert, là, qui fait partie de la police. On va repartir dans l'autre sens. J'ai envie de me faire les plans du bateau. Je vais me les faire tatouer. Tu veux faire le voyage, non ? Tu veux te reposer un moment ? Oh, alors elle. Elle, c'est le sang. Tu me rappelles beaucoup, mon petit frère. Du coup, si t'es plus fort que moi, il fallait que je prenne soin de toi. Hihi, j'espère que tu m'en veux pas. Mais absolument pas. J'espère que je pourrais retourner vers toi pour que tu prennes soin de moi à tout moment. Bon, alors toi, t'es pas du bon côté. Bonjour. Tu veux entrer ici ? Mais quel culot ! Ça va, calme toi. Je ne fais que passer. Lilian, le gentleman qui m'envoie un canino. Un canino que je vais one-shot avec mon attaque qui critique et qui attaque en premier. Mon pique à sprint, évidemment. Au revoir. Mais ça, c'est fait. New monte au niveau 15. Aucun sens de la courtoisie. Super. Vraiment une phrase de mauvais perdant, ça. Je vais être seul. Je veux être seul. Va-t'en. Maintenant, il déprime. Super. Super. On a vraiment besoin de ça. Oula. 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 Et salut, toi. Putain, je la pose, quoi. Le vrai luxe, c'est de partir sur un magnifique Pac-bo et de rester toute la journée au lit pépère. Hein ? Bah non. Bah non. Tu vas pas rester dans le lit alors que tu fais une croisière. C'est débile. Il a pas compris le principe de la croisière, lui, je crois. Alors ici, on peut descendre. Je crois qu'il faut descendre pour la suite, si je dis pas de conneries. Je sais pas. Franchement, là, l'architecture du bateau ne me dit rien, bizarrement. Mais bon. Bonjour, je suis serveur sur ce bateau. Je vais faire une joie de vous servir. Ça laisse en voix, hein. Ah, plutôt, ouais. Les cuisines. Oh. Je peux pas y voler. C'est nouveau, ça, hein, les cuisines. On sert des cloches en argent pour protéger la nourriture et éviter qu'elles ne refroidissent. Hé, toi, là, il y en a qui bossent dur et qui, alors, dégagent. Oh. Je te calme. Un super repousse. Attends, comme il m'a parlé, quoi. Bah, zéro respecté. J'ai trop de boulot. J'en ai des vertiges. Mais, non, frère, arrête de tourner sur toi-même, déjà. Hum, je suis le chef custod. Voilà le menu. Des crocs argentats, le vrai goût de Kanto. De quoi donner des envies de mullinerie. J'en ai marre d'éplucher. Pizza pique les yeux. Tu connais mon flex. Il passe ses journées à manger et à dormir. Niveau Pokémon pionceur, on ne fait pas mieux que lui. Pourquoi, pourquoi moi ? Je suis tout le temps de corvée d'épluchage. Victime. Victime bolos. Ok, donc là, il y avait ça. Et en haut, il y a quoi, du coup ? Il y a la cabine du chef. Ce luxueux bateau accueille des dresseurs du monde entier. Dans chaque port, nous organisons une fête en leur honneur. Bon, la suite du bateau continue. Au cours de tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir au temps. C'était un énorme Pokémon tout rond. Que lui aussi me parle de Ronflex. Oh là, pêcheur. Tu veux te battre ? Et regarde ce que j'ai pêché. Et salut, Salah. Bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Fabio le pêcheur. Il y a déjà eu un Fabio le pêcheur. Si je ne dis pas de conneries en plus. Est-ce que c'est le même ? Peut-être. Peut-être. Allez, un petit coup de tonnerre. Bah écoute, moi ça va. Ça va très bien. Un peu crevé que c'est vendredi soir, bien évidemment. Mais ça va. Ouais, ouais, ouais. Ok, je suis fait. Bah si t'es fait. Dommage pour toi. Une fête ? Elle doit être finie maintenant. Une fête ? Qui a parlé d'une fête ? Hein, quoi ? Des chips ? Salut, vieillard. Tu connais la technique secrète ? Tranchage. Elle a été développée par un maître d'armes pour couper les arbustes. Et bah non, justement, je vais à sa recherche. J'ai vu des Pokémon transporter des gens sur l'eau. Un jour, ça m'arrivera à moi aussi. Un jour, je me ferai guider par... Par un Pokémon. Euh, pendant... Merci beaucoup du follow. Merci beaucoup à toi. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Balthazar. C'est bien un nom de gentleman, ça, Balthazar. Oh ! Un petit galopat. Euh, Bonita, pardon. Je vois direct les évolutions, moi. Tiens, il va se manger un petit pic à sprint. Histoire qu'il disparaisse de la surface de la terre. Allez, hop, c'est dégâts. Ouais, bah là, on est avec un Pokémon. Oh, je me sens rajeuni. Ténance, ténance. Il y a 15 ans, j'aurais gagné. C'est con. C'est dommage. Oui, il est 14h. Je suis au Québec pendant une semaine, pendant les vacances. Tu es au Québec pendant une semaine, pendant les vacances ? Attends. Mais tu es français ? Et tu es au Québec pendant tes vacances ? C'est ça ? Pendant les vacances. Parce que ce n'est pas les vacances encore. En France. Ce n'est pas les vacances d'hiver encore. Si, ça a déjà commencé. J'ai fait une erreur. C'est-à-dire ? Explique-toi. Et oh, tu te calmes là, toucher 5 fois ? Non, mais ça n'a pas la tête. Est-ce qu'elle met ce sabretto ? Dans une semaine, je vais au Québec. Ok. Ah, ok. Nice. C'est cool, ça. C'est trop bien. Une semaine au Québec pour les vacances ? Wow. Nice. Nice, c'est nice. Je ne suis jamais allé de ma vie. Peut-être un jour. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Voir ton cousin. D'accord. Tu as de la famille là-bas. C'est bien, ça. C'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. On va voir ton cousin. Et en même temps, tu vas pouvoir visiter le Québec. Trouver une pépite. En plus, le Québec en hiver, ça doit être vachement bien en plus. Qu'est-ce que tu veux ? Pikachu glousse de bonheur. Ah, bah si tu glousses de bonheur. Tiens, une petite gratouille. On ne t'aura pas plus, parce que c'est bon. Il faut jouer à un moment. Ça va bien de faire des caresses, mais... Oh. Il y a un jeu quand même. À faire. As-tu déjà visité le Go Park de Parmanie ? On y trouve plein de Pokémon rares. Eh bien non, je n'ai pas encore eu l'occasion. Mon popo et moi, on trouve que le Go Park, il est génial. Très bien. Le capitaine était tout palot. Il paraît que beaucoup de gens sont sujets au mal de mer. Yes. Génial. On va faire une petite sauvegarde, tranquillement. On va faire une petite sauvegarde et en même temps, on va couper la VOD. La VOD en cours. Donc, des bisous sur YouTube et je vous dis au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada